Journée 10. Mon projet d'écriture. Je m'entraîne. Un A, je relis par une flèche les phrases qui vont avec le récit et les phrases qui vont avec le dialogue. Emmanuel et ses amis construisent une cabane. « Veux-tu te joindre à nous ? » demande Emmanuel à Alex. Alex refuse au début, mais il finit par rejoindre ses camarades. « Aide-moi à accrocher cette pancarte à l'entrée de la cabane ! » dit Emmanuel à Alex. Le récit. Le dialogue. « Veux-tu te joindre à nous ? » demande Emmanuel à Alex. « Aide-moi à accrocher cette pancarte à l'entrée de la cabane ! » dit Emmanuel à Alex. « Le dialogue. » « B. Comment as-tu fait pour reconnaître le récit, le dialogue ? » La réponse. Le récit contient des phrases déclaratives. La phrase déclarative se termine par un point. Le dialogue contient des signes de ponctuation, points d'exclamation, points d'interrogation et des verbes introducteurs. « Dit » demande. Je complète le dialogue par « Le maître » ou « Lucie. » « Est-ce qu'on est puni pour quelque chose qu'on n'a pas fait ? » demande. « Bien sûr que non ! » répond. « Tant mieux ! » ajoute. « Parce que moi, je n'ai pas fait mes devoirs. » 2. Je complète le dialogue entre Nicolas et Nicolas. Nicolas et ses parents parli-tiret et les noms des personnages qui parlent. J'utilise les mots qui sont dans les cadres. Le père de Nicolas, la mère de Nicolas répond, ajoute, demande. « Le soir, Nicolas et ses parents sont à table. Est-ce que tu as donné les cartes à ton copain Laurent ? » « Oui, il a été très content. » « À qui tu as donné la boîte de fromage ? » La réponse. « La réponse. » « Le soir, Nicolas et ses parents sont à table. » « Est-ce que tu as donné les cartes à ton copain Laurent ? » demande le père de Nicolas. « Oui, il a été très content. » répond Nicolas. « À qui tu as donné la boîte de fromage ? » ajoute la mère de Nicolas. « Sous-titrage » « Sous-titrage » « Sous-titrage »